Ensuite, on va rester dans les beaux-arts, la peinture. D'abord ce tableau que je vous ai déjà montré, excusez-moi pour la redite. C'est un tweet assez particulier de la tweetographie de Kanye West que j'avais peint à l'acrylique l'an passé quand je commençais à me poser les problématiques du cycle en me disant, en faisant ça, est-ce que je tue ou est-ce que je valorise le propos ? Quelle vie je lui donne hors du web ? Pour ce travail, la peinture me semblait un médium pertinent mais ça aurait très bien pu être sculpté dans une marbre, etc. Donc, finissant ça, je me dis, qui d'autre peint Internet ? Je cherche et finalement, je trouve des choses... Je ne trouve pas sur quoi je pense, je trouve des choses un peu... des liens qui sont faits rapidement, assez évidents, des gens qui parlent d'Internet, qui l'évoquent mais peu peignent. Et puis, je voudrais quand même vous montrer quelques travaux. Là, je vais devoir m'asseoir parce que Kinote ne prend plus les gifs. Alors, pour vous montrer des gifs, je dois quitter ma présentation, je m'excuse. C'est un artiste qui s'appelle James Keer et qui fait des gifs à partir du tableau de la pré-renaissance. Alors, celui-là, il n'a pas de nom, mais il pourrait s'appeler « Elle est des nôtres » où c'est Marie qui finit sa peinte. Là, c'est un tableau de Giotto qui devient un cours de fitness de Jésus. Voilà, et puis là, c'est Jésus, à l'heure de me saouler, prend ton bain, quoi. Et on commence à s'approcher de thématiques qui nous intéressent, nous, dans le cycle. James Keer, il ne fait que ça, entre guillemets. Il a un blog où il y en a vraiment des centaines et des centaines. Mais il y a un autre artiste dont je voulais vous parler qui s'appelle Kim Dong-Kyu. Il lui fait un très, très beau travail qui peut sembler un peu... Voilà, alors à gauche, je ne sais pas qui a peint ce tableau. Au milieu, c'est l'alphonsine de Renoir qui, au lieu d'être pensive, est au téléphone. Et là, c'est un tableau de Jean-François Millet qui s'appelle L'Angélus, merci. Et donc, comment ? Merci, monsieur. Et donc, sur L'Angélus, il y a un reflet du téléphone, de la personne qui est dans une position qu'on connaît tous aujourd'hui. Je trouve que c'est très beau, c'est beaucoup plus fin que les deux autres. Et je trouve que l'image est vraiment très belle. Et enfin, ça m'amène au dernier artiste dont je voulais vous parler, que vous connaissez évidemment tous, David Hockney. En 2012, il révèle un travail qu'il faisait au début pour lui et puis pour ses amis, qui sont des tableaux qu'il peint avec l'iPad. Alors, c'est intéressant sous plein de niveaux. D'abord, évidemment, le support. Mais je ne vous présente pas ce travail simplement parce que c'est fait au iPad. Je ne sais pas si vous connaissez le travail de David Hockney, mais il n'est pas du tout dans ces mouvements picturaux-là. Et en fait, la figure imposée qui est l'iPad, le ratio entre la taille du doigt, la taille de l'écran, l'ont amené, sans faire exprès, je ne sais pas, mais l'ont amené à des mouvements picturaux plus proches du XXe siècle, le fauvisme, le pointillisme, l'expressionnisme, etc. Si on pouvait zoomer sur ces tableaux, on verrait la touche digitale. On voit les coups de doigt. On le voit un peu sur celui du milieu, les coups de doigt de David Hockney. On voit les limites du logiciel et c'est là que c'est très intéressant. Force est de constater qu'au final, Internet et peinture entretiennent peu de relations, si ce n'est une relation culturelle, d'hommage, de référence, etc. Mais l'acte de peindre semble être difficilement associable avec Internet, peut-être pour des questions de vitesse de réalisation, etc. Je dis ça, mais j'ai vu récemment quelque chose que je n'ai pas mis dans la présentation. C'est une entreprise américaine qui vous propose de peindre à la main vos photos Instagram. C'est-à-dire que vous lui envoyez des photos que vous faites avec Instagram pour une centaine de dollars et vous le peigne. Je disais ça dans un article. Le nom de l'article, c'était Nouveau Signe de la fin du monde. C'était publié sur Amusement Magazine et c'était vraiment tourné en horizon cette entreprise qui est assez flippante. Et puis je me suis dit, putain, mais en fait, ce que je faisais en peignant le truc de Kanye West, c'est pareil. Je suis tombé dans une dépression profonde. Sous-titrage Société Radio-Canada